Wesh les potos, petite information avant que la vidéo commence, si vous voulez soutenir la chaîne au maximum, ce que vous pouvez faire c'est d'aller dans la boutique d'objets de Fortnite, ensuite vous appuyez sur carré pour rentrer le code SCM en majuscule ou en minuscule comme vous voulez, comme ça, ça soutiendra la chaîne de ouf. Merci à tous ceux qui le font, bien entendu c'est pas obligatoire, mais si vous le faites, vous êtes des BG les mecs. Enfin bref, sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go ! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulo Mike et dans cette vidéo je vais vous aider à réaliser le défi qui est d'accomplir un contrat. Alors pour vous aider à réaliser ce défi, je vous affiche une map avec tous les tableaux de contrat de Fortnite saison 2 chapitre 3. Donc ce que vous allez devoir faire c'est de vous rendre à l'un de ces tableaux, ensuite accepter le contrat et vous allez devoir l'accomplir. Donc pour l'accomplir c'est tout simplement tuer l'adversaire qui vont vous le demander, qui vont vous demander de tuer. Donc là regardez, je suis au sanctuaire, par ici il y a un tableau, donc il est juste là, hop, je vous le montre sur la map, au cas où, voilà, juste ici. Donc ensuite vous allez près du tableau, vous interagissez avec, vous acceptez la quête, si vous réussissez le contrat, vous obtiendrez 75 dameaux d'or. Alors il y a deux possibilités, soit le personnage, donc le joueur se fait éliminer avant que moi je le tue, normalement ça accomplit le contrat, donc ça validera votre défi dans la logique des choses, mais si ça ne valide pas le défi, il faudra vous dépêcher de tuer la personne avant que quelqu'un d'autre ne la tue avant vous. Normalement, je pense que c'est largement, vous allez, vous avez largement, ça va marcher même si c'est quelqu'un d'autre qui le tue. Logiquement ça devrait marcher comme ça. Donc attendez, je vais juste tuer lui, et là ce que je vais faire en fait, et ce que vous devez faire aussi, pour trouver le joueur c'est tout simple. Vous regardez la map, et là regardez, il y a une grande zone rouge, orange, excusez-moi, et en fait dans cette zone orange, le joueur s'y trouve. Donc la zone orange se déplacera en fonction des déplacements du joueur, bien entendu il n'est pas au plein milieu, il peut être là, il peut être là, il peut être là, voilà c'est pas une indication, c'est précise, c'est une indication approximative. Alors, il faut savoir que vous avez 5 minutes, voire 6 minutes pour le tuer, donc ne tardez pas non plus, si au bout des 6 minutes, ou 7 minutes, je ne sais plus combien de temps vous avez, si au bout des 6-7 minutes vous ne l'avez pas tué, là vous ratez votre contrat. Donc il faudra retourner un tableau de contrat, et réessayer de réaliser le contrat avant le temps imparti. Donc là je vais chercher après le joueur en question, après c'est possible qu'il me tue, mais je vais essayer de le tuer. Mais déjà, il faudrait déjà que je le trouve. Donc regardez là, le cercle jaune, si vous revenez un peu en arrière, vous pourrez remarquer que le cercle jaune s'est décalé un petit peu vers le haut, donc c'est possiblement qu'il avance vers le haut, si je comprends bien les choses, ça devrait indiquer son déplacement. Donc voilà, je pense qu'il est bien là-bas, je pense que c'est lui, à tous les coups. Donc je vais aller le chercher, attendez, on va peut-être te tuer de cette distance, mais ça me semble assez loin. Ça va être un peu compliqué. Ouais, ça va être trop compliqué, je crois. Donc on va foncer vers lui, tout simplement. Mais en tous les cas, ça a l'air d'être le skin en question. Vous avez une petite image à côté, en haut à gauche, du pseudo, vous avez une petite image pour dire à quoi ressemble le skin. Donc là, il y a deux personnes. Peut-être que l'autre joueur va le tuer à ma place. Il y a de grandes chances. Je vais essayer de me dépêcher. Donc là, je ne vois personne. Par contre là, je sors de la zone, regardez, il est juste là, parfait. Hop, regardez, là je l'ai éliminé et j'ai accompli mon contrat. Donc là, je débloque 75 d'un godor. Et là, dès que vous aurez terminé le défi, que vous aurez éliminé la personne ou alors que quelqu'un l'élimine à votre place, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Donc voilà qui termine cette petite vidéo d'information. J'espère qu'elle vous aura été utile et qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Suculemec et ciao. Peace. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada